Et bonjour à tous, on se retrouve sur X-Defiante pour parler de l'annonce de la saison 1 et également du patch qui vient d'être appliqué cet après-midi. Pour commencer, je vous rappelle que je sors régulièrement des guides et des vidéos d'informations sur les nouveautés de X-Defiante, donc si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous. Et commençons par le patch et par une bonne nouvelle, les joueurs qui, abusés des jumps et des slide jumps, vont être nerfés en termes de visée. Donc plus les joueurs vont spammer leur jump, plus leur visée va être impactée. Il sera donc maintenant beaucoup plus difficile de viser après plusieurs jumps. Ensuite, deuxième nerf appliqué, cette fois-ci c'est pour les snipers. Vous pouviez vous déplacer assez rapidement tout en gardant la visée en arscope, donc ça veut dire regarder dans votre visée et donc vous pouvez avancer très rapidement. A partir de maintenant, cette vitesse de marche a été réduite lorsque vous retenez votre souffle, donc c'est le plus compliqué de rester en visée tout en vous déplaçant. De plus, lorsque l'on vous tirait dessus, le viseur ne bougeait pas. La communauté se plaignait beaucoup de ce manque de tressaillement, mais depuis la mise à jour, il y a bel et bien un tressaillement. Et donc lorsque le joueur sera touché, ton viseur bougera et donc ça sera plus compliqué de viser pour lui. Passons maintenant à la saison 1 qui arrivera le 2 juillet. Une nouvelle faction sera disponible, la faction GSK, où le gameplay s'orientera sur l'utilisation des compétences pour paralyser les compétences ennemies ou l'utilisation d'un bouclier anti-émote en ulti. Ce bouclier vous permettra d'éblouir les ennemis avant de switch d'armes, parfait pour terminer le kill. Dans cet extrait, nous pouvons même apercevoir un nouvel dispositif, il s'agirait d'un C4, à voir s'il sera implémenté dès le début de la saison 1 ou plus tard dans la saison. Ensuite, il y a également 3 nouvelles armes qui ont été annoncées, le sniper L-115, mais nous avons pu aussi voir un nouveau fusil à pompe à double coup, et ainsi que le fusil d'assaut LVOAC. 3 nouvelles maps sont annoncées, et elles ne sortiront pas dès le début de la saison, mais à une fréquence d'une nouvelle map par mois. Il y aura donc le Clubhouse, la map Daytona inspirée de l'univers du jeu The Crew, et enfin la map Rockefeller. Un nouveau mode de jeu arrivera, et nous parlons bien évidemment de la capture de drapeaux, et nous n'avons toujours aucune information concernant l'arrivée du potentiel mode tant attendu, qui n'est autre que la recherche et destruction. Le mode classé ouvrera enfin ses portes avec 6 prestiges différents, qui correspondront à votre classement, comme les lits bronze, argent, or, platine, etc. Par exemple, il y aura même un emblème de prestige ultime si vous arrivez à être dans le top 500, et nous pouvons supposer que plus vous montrez dans le classement, plus le chiffre descendra, top 400, 300, etc. En attendant cette saison, qui sortira le 2 juillet prochain, rejoignez Lara Tichwad, et rejoignez-moi en live sur TikTok, mais également sur Twitch, afin de débloquer des drops exclusives, car j'ai la chance d'être partenaire Ubisoft. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, bye bye.